Salut à toutes et à tous, bienvenue comme chaque semaine dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Revers Basket Session. Nous, on est au taquet, ça y est, on connaît les finales, on est prêts pour les finales de conférence. On a hâte de savoir qui seront les deux finalistes NBA cette année, mais surtout, on a hâte de voir ces deux séries qui s'annoncent vraiment incroyables. On sort de play-off avec des retournements de situation, des performances dantesques comme dans la Syrie à l'Est avec des matchs à plus de 40 points de la part des stars. Bref, on va revenir sur tout ça et sur bien d'autres choses encore. Je suis rejoint comme chaque semaine par mes deux coéquipiers, Shaï Mamou, Antoine Pimel en grande, grande forme. Pour disséter encore ce qu'on vient de voir et puis aussi anticiper sur ces finales de conférence, voir un petit peu ce à quoi on peut s'attendre. Alors, au-delà du manque de sommeil évident dû au play-off, les gars, première question tout simplement, est-ce que vous êtes surpris quelque part qu'on retrouve donc d'un côté Golden State face à Dallas pour la finale de conférence ouest et de l'autre le Miami Heat face au Boston Celtics ? Est-ce que c'est une surprise pour vous à ce stade des play-offs ? Ça ne peut pas être une surprise pour Antoine Pimel, il a annoncé depuis le début de la saison que Dallas serait là. Moi aussi, moi aussi. Et t'es aussi, t'es aussi, pour ordre à César. J'avoue que je vous ai pris pour des fous en début de saison. En voyant Luka Doncic revenir des JO en fumant de la chicha avec 15 kilos en plus, j'étais un peu sceptique. Mais après coup, ce n'est pas si surprenant. Mais oui, au début de la saison, ça aurait été une surprise. Boston un peu moins parce qu'on en a beaucoup parlé dans les podcasts ces derniers mois. On a vu la montée en puissance, on s'est beaucoup réjouis du visage qu'il montrait. On s'en est même étonné parce que l'équipe n'a pas beaucoup changé, mais qu'il y a eu une vraie dynamique qui s'est installée. Donc, le seul truc qui m'a peut-être un peu surpris, c'est la manière, la facilité peut-être avec laquelle les deux équipes, je trouve, ont négocié leur match set. Oui, c'est vrai qu'il y a eu deux blowouts, clairement. Alors, moi, Dallas, je ne suis pas surpris. J'hésite à me faire tatouer. J'avais vu Dallas en finale sur le coup. Mais non, par contre, très sérieusement, j'ai une surprise quand même, c'est de ne pas retrouver Milwaukee. Alors, c'est très paradoxal parce que je ne suis pas surpris de voir Miami ou Boston en finale de conférence. Mais je suis surpris qu'il n'y ait pas Milwaukee. Je pensais que Milwaukee, pour être honnête, je voyais Milwaukee aller au bout cette année. Et je pensais vraiment que c'était l'équipe qui allait gagner et qui allait faire le doublé. Et du coup, je suis surpris de ne pas les retrouver là. Après, pour Boston, ils m'ont étonné. Je ne les voyais pas aussi fort. Mais quelque part, au final, je me suis rendu compte, c'est leur quatrième finale de conférence en six ans. Braun a déjà joué quatre finales de conférence. Tatum en a joué trois. Marcus Smart en a joué quatre. C'est fort pour un groupe qui est quand même encore où les stars ont toutes les deux 24 et 25 ans. C'est très fort. Après, Miami, au final, pas surpris. C'était l'équipe première à l'Est. Ils étaient déjà là il y a deux ans. Et pour Golden State, on sentait que ça remontait vraiment en puissance. Oui, un peu comme vous, même si c'est vrai qu'au début, au jeu des pronostics, j'avais imaginé que Dallas, sur le talent de Lucas Donnsic, pourrait aller très loin. Je ne m'attendais quand même pas pour autant forcément à ce que cette équipe des Mavericks arrive à passer Phoenix. Ça reste une des surprises quand même, cette décomposition de Phoenix face à Dallas. Pour les autres équipes, pas trop surpris. Tu parlais de tatouage tout à l'heure, Antoine. Il y a le fan des Boston Celtics qui s'est fait tatouer Boston Celtics champion NBA 2022 en début d'année et de plus en plus proche de devenir une légende vivante. Ça, il fallait quand même le tenter. Il a fait une jose intérieure. Oui, exactement. Il a fait une jose intérieure sans être dans l'équipe. C'est encore plus compliqué. Mais voilà, effectivement, intéressant quand même. Moi, c'est pareil jusqu'au bout. J'avoue que j'ai pensé que Milwaukee pourrait passer Boston. Je pensais que sur le talent et l'impact sur le jeu totalement fou de Yanis, Milwaukee pourrait aller au bout du compte. Finalement, ils n'ont pas réussi. La défense de Boston était trop forte. Boston avait trop d'armes aussi de l'autre côté du terrain, notamment dans l'adresse à trois points. On pourra y revenir un petit peu après. Mais finalement, très belle équipe de Boston qui confirme sa métamorphose du milieu de saison. On se rappelle qu'en début d'année, c'était vraiment très compliqué. Chapeau, on pourra revenir bien sûr dans la preview de la finale de la conférence S. Mais chapeau en tout cas à ce groupe qui a su finalement affronter ces problèmes, les explications de vestiaires, etc. et qu'on su s'en nourrir pour rebondir. Bravo aussi à Ime Udoka qui a fait un taf quand même assez incroyable pour un head coach rookie. Alors, on sait que c'est un coach quand même qui a beaucoup d'expérience, qui est passé par des coaching staff prestigieux, qui était un joueur NBA totalement, tout à fait correct et un fort joueur FIBA. Moi, je me rappelle d'avoir joué avec le Nigeria. Il portait l'équipe quasiment sur ses épaules. Ben oui, tu sais, Antoine… J'allais, j'allais, j'allais. J'allais être à deux doigts de claquer un petit ninja. Je vais attendre, je vais te laisser finir ta phrase quand même. Je pensais que tu serais venu avec son maillot de l'équipe nationale quand elle est dans 8-18 à l'époque. Je suis un peu déçu. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que finalement, sur le papier, on peut dire que Dallas a peut-être le meilleur joueur encore en lice dans son équipe, donc pas forcément surprenant de le retrouver à ce stade-là. Miami, premier de la Conférence Est, comme vous en avez parlé, sans stresser du début à la fin, avec ou sans leur star, ils ont toujours trouvé le moyen de performer. Les Warriors, avec une vraie montée en puissance sur la fin de saison régulière, le début des playoffs, même s'il y a eu un petit hockey face à Memphis. Et puis, la dernière équipe de Boston. C'est ça, Boston ? Oui, il reste Boston. Dans la foulée de leur magnifique fin de saison régulière. C'est clair. C'est clair. On a quatre très bonnes équipes. Et on a, au final, à part Yanis, je pense qu'il manque, on a vraiment les stars qui ont le mieux joué depuis le début des playoffs. Alors, pas forcément les meilleurs joueurs du monde. Je ne suis pas dans cette optique-là. Plus, vraiment, on a vu Jimmy Butler qui est énorme, Don Stitch qui est énorme, Tatum qui est énorme. Vraiment, des joueurs qui ont marqué ces playoffs de leur empreinte. Et au final, leurs équipes se retrouvent là. Les Warriors sont dans un cas un peu différent parce qu'ils ont plein de très bons joueurs. J'ai cru que tu allais dire Jordan Poole, énorme. Franchement, bon, alors, sur la fin, honnêtement, Jordan Poole, il fait quand même des sacrés playoffs. Ça me fait penser, j'ai vu, à chaque fois, je vois des tweets passer, je suis désolé, j'oublie leur auteur, mais il y a quelqu'un qui a dit que Jordan Poole, c'était plus seulement un plus ses performances, mais que c'était devenu une nécessité. Et je suis assez d'accord avec ça, notamment là, avant la finale de conférence. En fait, ils ont, les Warriors, ils ont de la marge, mais quand même, il faut vraiment que, enfin, Jordan Poole va devoir sortir ses perfs. Je pense qu'on va devoir voir un grand Stephen Curry, là, en fait. Comme tu disais, Lucas Donsit, c'est le meilleur joueur de la série. On a vu, contre Phoenix, à quel point ça pouvait avoir un impact. Je veux dire, le fait qu'il y ait, la stat est folle. Je ne sais pas si c'est celle-là dont tu voulais parler, Théo, mais il a marqué plus de points de Booker, il a pris plus de rebonds que de André Aiton, plus de passes que Chris Paul, plus d'interceptions de Michael Bridges. C'est vraiment, tu sens que la domination était totale. On voit l'impact qu'il peut avoir sur une série. Je pense que Stephen Curry, notamment, va vraiment devoir faire une série éclatante pour que Golden State sorte d'Alas. Je pense que c'est plus serré que ce qu'on pourrait croire, cette série, par exemple. Maintenant, avec ce qu'a fait Dallas, c'est sûr que ça paraît serré, parce que même avec leur profil et la manière dont ils arrivent à défendre depuis le début de la saison, en fait, même pas que depuis le début des playoffs, mais c'est clairement pas un accident et ça peut carrément les gêner. Et puis là où je suis d'accord avec toi sur l'importance de Jordan Poole, c'est qu'on n'est pas à l'abri que Klay Thompson ait un peu de mal parce qu'il a fait des super matchs où on a revu le Klay Thompson qu'on connaît. Mais défensivement, ce n'est pas garanti qu'il soit très constant. Et offensivement, on a vu aussi qu'il pouvait avoir des matchs sans. Donc Jordan Poole est ultra important, en fait. Et Curry, évidemment, ils vont avoir besoin qu'il soit à son meilleur niveau pour répondre à Donsich. C'est complètement paré ce qu'a fait Donsich. Il a l'air complètement décomplexé, pas trop gêné par ses émotions parce qu'on sait que c'est souvent un souci avec lui. Il peut sortir des matchs à cause des décisions arbitrales ou parce qu'il y a une défense qui le contrarie un peu. le visage qu'il avait en assassinant les Suns dans le Game 7, c'était incroyable. Il déteste les Suns. C'était la banane, il rigolait littéralement après chaque panier marqué. Oui, mais c'était du sadisme et du foutage de gueule. Mais il les déteste. Il déteste les Suns. Avec Booker surtout. Avec Booker. Les petites interactions qu'on a vues sur les matchs précédents où Booker lui pique la balle et où il s'insulte. Il y a pas de petits trucs comme ça qui font qu'il s'est clairement réjoui de ce qu'il aura fait. Mais je trouve qu'il est sur une vraie vague de confiance et je ne l'imagine pas. Même si en face, on en parlera, mais il y a un mec comme Raymond Green, il peut te faire péter un câble, on le sait. J'ai l'impression qu'il est sûr de sa force. Il sait que son équipe, c'est celle dont il a besoin autour. Il n'a plus besoin d'impliquer Porzingis contre sa volonté. Sans vouloir... Il sait que c'est son équipe que ça joue pour lui et qu'autour, les mecs vont se tuer pour lui. Ça va être chaud. Ça ne va pas être si simple pour Golden State. Écoutez, avant qu'on se projette vers les previews des finales de conférence, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur les deux équipes sortantes, Phoenix et Milwaukee. Qu'est-ce que vous avez vu dans les échecs de ces deux équipes qui partaient clairement avec l'ambition de se retrouver à nouveau en finale ou du moins de jouer le titre ? Est-ce qu'il y a des choses que vous pensez ? Quelles sont les choses à retenir finalement de ces deux échecs ? Je pense qu'on a vu l'importance de Chris Middleton, mine de rien, qui est toujours un peu... Il y a des gens encore qui se disent qu'il est all-star et aussi respecté parce qu'il joue avec Yannis et que c'est facile. Ce n'est pas facile, mais est-ce qu'il serait aussi fort ailleurs, etc. Là, on a quand même vu... On peut se demander honnêtement si Milwaukee n'aurait pas gagné la série s'il avait été là. Ils étaient favoris, c'est les champions titres, c'est un joueur d'une régularité exceptionnelle. Et je pense qu'avec Middleton, ce n'est pas la même histoire. Si je peux... Oui, je suis tout à fait d'accord. Après, ce n'est pas pour dire que Boston a volé sa place. Ce n'est pas ça, bien sûr. On sait que les playoffs font composer avec les blessures. Par contre, il y avait une stat qui était assez impressionnante, je trouve, c'est que sur la série entre Boston et Cleveland, pardon, mais Cleveland et Milwaukee, les Celtics ont rentré 53 tirs à 3 points de plus que Milwaukee. Et rien que là-dessus, c'est complètement fou de se dire que Milwaukee a pu aller ne serait-ce que jusqu'au match 7 avec un tel différentiel. Ça montre tout l'impact complètement fou de Yanis. Et donc, c'est pour aller totalement dans ton sens, Shai. C'est vrai que quand on sait l'impact que peut avoir Chris Middleton dans tout le jeu, c'est un excellent défenseur. Voilà, au rebond, il fait sa part, mais également quand même dans la régularité à 3 points et à quel point les Bucks ont eu du mal à trouver des solutions avec régularité dans l'adresse de loin, c'est clair que ça aurait clairement pu faire la différence. Et je pense qu'il y a un goût de… Milwaukee a fait tout ce qu'il pouvait, mais c'est vrai qu'il va avoir un petit peu d'amertume parce que finalement, ils avaient retrouvé Brook Lopez au meilleur moment. On a vu aussi l'impact qu'avait Brook Lopez sur la défense de Milwaukee et tout le bien qu'il pouvait apporter, mais il a clairement manqué ce… Enfin, c'est une défense aussi forte que celle de Boston. Il ne faut rien enlever à Boston. Il y a un joueur aussi incroyable que Jason Tatum, notamment lors du Game 6. Ça faisait trop, en fait, pour Milwaukee sans avoir Chris Middleton à bord, je pense. Et puis les mecs autour ne rentraient pas les 3 points. On en parlait entre nous tout à l'heure, mais Grayson Allen, qui est quand même censé être un shooter fiable, même Jero-Holiday avec toutes les qualités qu'il a, il n'a pas rentré les shoots. Voilà, c'est compliqué. Glenn Allen, il a pourri la série. N'ayons pas peur de le dire. À un moment, comme on disait, il fallait sortir un bon match. Il y en avait 7. Tu avais une chance sur 7. Et non, il n'a pas été bon une seule fois. Mais oui, moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je pense aussi qu'on a vu que finalement, il leur manquait P.J. Tucker. Aussi bien en défense qu'en attaque, d'ailleurs, parce que pour le coup, il est fiable à 3 dans le corner. P.J. Tucker, bon, après, j'imagine que de toute façon, c'était dur de garder tout le monde après un titre. On sait que quand il y a un titre, par définition, les joueurs sont amenés à signer des contrats plus intéressants. En tout cas, c'est dur de garder la même ossature. Je pense que cette défaite leur aurait vraiment laissé beaucoup d'amertume si les Bucks n'avaient pas gagné l'an dernier. Dans le sens où on se fait sortir, il nous manque notre deuxième meilleur joueur, on n'a vraiment pas de chance. Bon, là, ils ont gagné le titre l'an dernier. Le groupe, ils ont la stabilité avec Yanis, ils savent qu'il est sous contrat pour un moment. C'est une campagne qu'ils peuvent plus facilement oublier. Je veux dire, c'est toujours rageant de perdre, notamment quand tu as une superstar à ce niveau-là. Mais bon, ils peuvent très bien se dire OK, c'est pas grave, l'an prochain, on revient. Je pense même, quelque part, ça peut même leur servir parce que, comme vous avez dit, moi, la stat à trois points, c'est le résumé de cette série. C'est complètement fou et c'est le résumé de ce match 7 où il y a une équipe qui prend complètement feu devant son public et il faut vraiment saluer Boston qui a joué à fond la deuxième place et ça a eu un vrai impact de jouer le game 7 à Boston plutôt qu'à Milwaukee. Je pense que Grant Williams n'aurait jamais pris feu comme ça à trois points à Milwaukee dans une autre salle. Là, ils ont joué vraiment dans leur salle, devant leurs supporters. L'ambiance était incroyable. Ça les a mis en confiance. Les Bucks, ils peuvent un peu se servir de cette défaite. Ils ont besoin de plus de profondeur. Ils ont besoin de meilleurs shooters autour de Yanis. À la fin, si Yanis force autant de tirs, c'est aussi parce que la défense, elle ne va même plus sur les shooters adverses. Tout le monde ne se resserre que sur lui. Forcément, son pourcentage d'adresse ne fait que baisser tout au long du game 7 et puis ça a été le cas un peu de toute la série. Il n'a pas été aussi à droit que d'habitude. Il y a besoin de shooters, il y a besoin de retrouver Middleton. Mais je pense qu'on peut enchaîner après avec Phoenix. Mais justement, je pense que Milwaukee a moins de questions à se poser que Phoenix. Ils ont peut-être même déjà des réponses à leurs questions. C'est ça. Au final, ce n'est pas si inquiétant que ça. Ce n'est pas anodin que le deuxième merger de ton équipe ne soit pas là. Ce qu'a montré Yanis en étant un peu plus seul, même si je roule l'idée, ou Clopé, ce n'est pas des imposteurs. Il a quand même fait les matchs qu'il fallait au-delà de l'adresse un peu moins convaincante que d'habitude. Mais comme tu l'as dit, il était obligé de le faire. Il sort des matchs à 42, 40, 44 au scoring. Il a assumé, il a essayé de faire ce qu'il a pu au rebond. Il fait des gros matchs au rebond aussi. Même au play-making à la passe. Je pense que c'est rassurant parce que c'est vraiment dans une configuration optimale, tu ne les vois pas perdre. Là, il leur manquait juste un petit truc. Et encore, ils vont au match 7. Je trouve que ce n'est pas inquiétant. Tu as raison. Je pense que de toute façon, Milwaukee, les regrets sont vraiment sur ce match 6. C'est là qu'ils perdent. C'est là qu'ils perdent la série. Tu ne peux pas gaspiller un match avec une telle performance de Yanis. Après, c'est trop dur. Sachant qu'il faut aussi quand même souligner la performance incroyable de Jason Tatum. Les Bucks, PJ Tucker aurait fait du bien aux Bucks. Mais honnêtement, ce qu'a fait Wesley Matthews en défense sur Jason Tatum tout au long de cette série, moi, j'ai trouvé que c'était assez dingue. J'ai eu le sentiment qu'il faisait vivre à Tatum sur tous les premiers matchs que les Celtics ont fait vivre à Kedi dans la série face aux Nets. Même les tirs que Jason Tatum arrivait à mettre, c'était toujours des tirs vraiment très durs, contestés, avec le défenseur qui défendait extrêmement propre le long de son corps. Bref, en gros, il essaie de lui mettre les menottes du mieux qu'il pouvait. Mais effectivement, offensivement, ça reste quand même le talon d'Achille de cette équipe. Il y a quand même des tas de possessions où c'est dur de voir vraiment quel est le plan de jeu, mais ça continue à manquer de liant malgré tout. Alors, ils ont un joueur générationnel incroyable en la personne de Yanis. On avait beaucoup parlé du coaching de Mike Budenhofer l'an dernier. Il nous rendait un peu fou à chaque série. Finalement, ça a été jusqu'au bout pour les Bucks qui était une très belle histoire. Mais offensivement, c'est fou pour un groupe qui est quand même ensemble depuis un petit moment maintenant de voir que ça manque toujours autant de liant, je trouve. Ça sera ma question de cet été, je pense. Non, mais c'est vraiment intéressant. Je suis désolé, mais justement, je vais nous entraîner là-dessus. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement, le talent d'Yannis, ça ne cache pas un peu presque un déficit tactique ? c'est très facile. Je n'ai pas envie de taper sur Budenholzer, encore moins. Je veux dire, ça fait bizarre de taper après une défaite alors qu'il y a un an, ils sont champions. Je ne veux pas tout remettre en question. Mais voilà, comme tu le disais, on le soulignait déjà à un moment, on soulignait déjà le fait qu'il y avait, et même quand il y avait Middleton d'ailleurs, même quand il jouait avec Middleton, qu'il y avait un vrai problème à créer du jeu, quelque part. Tu imagines cette équipe coachée par Spolstra ou par Steve Kerr ? J'allais dire qu'en fait, le truc, le truc, rappelez-vous au début de la campagne de play-off, en gros, ce qu'il se disait, c'était si ça ne va pas au bout ou au moins en finale de conférence ou finale tout court, il saute. Il était déjà un peu critiqué sur certains aspects que vous avez évoqués là et je pense que ce n'est pas fou ni irrespectueux de dire que Yanis fait gagner l'équipe plus que le coach. Mais ça ne le rend pas mauvais. C'est juste que... C'est vrai que parfois, peut-être qu'on aura envie de voir une autre patte et c'était déjà le cas avant que Milo qui gagne, une autre patte avec ce groupe-là et avec ce franchise player-là. Voilà, il faut... Comme il n'y a pas forcément de mieux en dehors. Oui, voilà, c'est ça. En fait, je ne sais pas si c'est un problème de coaching sachant que les principes de base de jeu leur ont permis d'aller loin ou si c'est un problème aussi de personnel. On en parlait tout à l'heure avant de commencer le podcast au sujet de Grayson Allen mais en fait, c'est ce que tu disais Antoine. Même déjà avec Chris Middleton, c'est flagrant mais sans Chris Middleton, ça l'a encore plus. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont capables de recevoir tiré, d'aller prendre du rebond, de défendre. Mais derrière, sorti de Yanis et sorti de Jorou Holiday, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de créer ne serait-ce que pour eux ou pour les autres. Et c'est ça, moi, que j'aimais bien. C'est ce que Pat Connotton a apporté à chaque fois qu'il sortait du banc. C'est une vivacité, raison pour laquelle moi, j'aimais beaucoup Dante Di Vincenzo. Pour moi, il apportait cette espèce de danger avec la balle ou sans la balle. C'est un joueur qui coupe, c'est un joueur qui agresse le panier, qui peut tirer de loin, etc. Et il manquait un petit peu cet effectif de Milwaukee, je pense, manque de ce type de joueur. Sachant que là, Wesley Matthews, à ce stade de sa carrière, avec les blessures qu'il a connues, il n'est plus capable d'apporter ce genre de choses du tout. Là, il était vraiment dans le rôle de PJ Tucker à défendre dur et puis prendre 3-4 tirs maximum en gros par match si c'était possible. Donc, ça va être intéressant de voir, je pense, cet été, comme vous l'avez dit, le cœur de l'équipe est là. Ça fonctionne. On sait qu'on peut gagner avec Yanis. On sait qu'il peut sublimer une équipe même avec ses défauts. Mais c'est vraiment, finalement, à la marge du roster que les changements pourront être le plus important pour cette équipe de Milwaukee, je pense. Ils ont fait une erreur en février. Il n'y avait pas Banco Lopez et ils ont voulu se trouver une assurance avec Ibaka. C'est là où ils envoient Vicenzo pour récupérer Ibaka. Au final, Ibaka ne leur a servi à rien et ils ont affaibli leur rotation. C'est des paris après. Ça pouvait avoir du sens. C'est vrai que moi, ça me faisait un petit peu peur vu l'âge avancé de Serge Ibaka. Ça peut partir de l'histoire. On pourrait parler un petit peu de Phoenix maintenant qui est certainement, autant, il n'y a pas de honte à avoir perdu dans le cas de Milwaukee. Ils sont allés jusqu'au match 7. Ils ont tout donné et puis ils étaient un petit peu diminués. Du côté de Phoenix, ce n'est pas tout à fait la même histoire. Je vais commencer. Je vous avoue quand même avoir été étonné de voir la manière dont cette série s'est terminée. Les deux derniers matchs, quand même, on va parler de Chris Paul, bien sûr, mais aussi de David Booker. Je ne m'attendais pas forcément à ce que ces deux joueurs passent autant à côté sur la fin d'une série comme ça. Qu'est-ce que vous retenez ? Est-ce que Dallas a vraiment fait exploser cette équipe ? Est-ce que Phoenix n'a pas su se monter au niveau de ses standards ? Qu'est-ce que vous retenez de cette série ? Honnêtement, je n'ai pas le souvenir c'est une des performances les plus surprenantes que j'ai vues je pense depuis longtemps pour une équipe dont on a dit toute l'année dans le podcast où entre nous on s'est dit s'ils n'ont pas de blessés majeurs vu comment ils déroulent ça va être très compliqué de les taper. Peut-être que Chris Paul était effectivement un peu blessé ça a l'air d'être le cas mais là le manque de vie d'énergie ils sont sortis de leur ligne conductrice ils ont été inexistants dans le match alors certes le plan de jeu d'Allas a été très bon d'un joueur génial et autour les mecs qui se tapent qui défendent comme il faut mais c'est complètement dingue à domicile un match aussi fade et aussi peu inspiré je n'ai pas le souvenir après c'est le fait que ce soit très récent peut-être qui me fait dire ça mais honnêtement je n'ai même pas d'explication parce que les mecs étaient tous là plus ou moins et même Chris Paul diminué il a déjà su mieux faire jouer ses équipes et pas être aussi pénalisant donc je suis presque encore sous le choc je ne m'attendais pas à aller voir aussi c'est inexplicable après on peut se demander s'il n'y avait pas des problèmes en interne parce qu'avec le coup de Deandreighton qui ne veut pas rentrer même si le match était foutu il y avait peut-être des espèces de tensions un peu latentes qu'on n'avait pas du tout vu venir parce que ça roulait il y a plein de trucs comme ça il y a aussi un truc sur le banc à un moment il lâche je ne peux pas me faire la passe tout seul c'est là que je me dis que parfois vu qu'on n'est pas au sein des équipes les équilibres sont peut-être plus fragiles que ce qu'on pense parce que moi honnêtement et on l'a répété plusieurs fois ici je ne voyais pas Phoenix ne pas attendre les finales vu la façon dont ils jouaient la sérénité qu'ils avaient comment ils défonçaient tout le monde dans les quatrièmes cartons alors il pouvait y avoir une blessure et Booker et Chris Poil ont tous les deux été touchés mais pas assez pour justifier ce qu'on a vu là honnêtement des écarts aussi importants il y a un game set avec un tel écart c'est incroyable sachant qu'ils se prennent aussi 27 points dans le match d'avant alors moi je suis surpris évidemment par la manière dont ils perdent les deux blowouts ça par contre je ne veux jamais je ne l'ai vu venir je ne pensais pas que Phoenix allait éclater à ce point par contre j'ai toujours trouvé en tant que hater des Suns et j'ai toujours dit que notamment la stat dans le clutch time je la trouvais surfaite non pas surfaite je la trouvais trompeuse parce que pour moi être clutch sur des quatrièmes cartons savoir exécuter ce n'est pas la même chose que savoir gérer la pression d'une série en fait je mets ça de manière c'est différent et encore moins des quatrièmes cartons de saison régulière même si je pense qu'effectivement les Suns quand il s'agit d'exécuter je les avais qualifiés de scolaires je crois dans un des podcasts quand il s'agit d'exécuter ils savent le faire et j'avais dit que voilà je me souviens c'était avant cette série j'avais dit j'ai peur qu'à un moment ils tombent sur un génie le génie prenne le dessus et c'est ce qui s'est passé avec Don Sich au final à un moment tu as un génie et tu as une équipe qui se retrouve à exécuter mais exécuter scolairement alors scolaire je sais le terme n'est pas tout à fait vrai mais bon je vais rester sur celui-là je n'en ai pas trouvé un petit point de vue il y a un moment où il y a tellement de pression que juste exécuter ça ne marche plus et alors c'est aussi sans doute pour ça que souvent NBA même si je pense que des fois c'est à tort même souvent c'est à tort c'est peut-être aussi pour ça que des fois dans les fins de match les équipes préfèrent juste donner la balle à la star même si voilà encore une fois souvent c'est sans doute à tort mais voilà là il y a la pression d'une série c'est autre chose et cette équipe qui est certes fort dans le clutch elle n'a jamais su encore c'est cruel ce que je vais dire parce qu'elle est jusqu'en finale elle n'a jamais su encore remonter une telle adversité dans toutes les séries qu'ils ont gagnées jusqu'à présent ils ont été vite au contrôle et je l'avais dit l'autre fois c'est injuste parce que quelque part il y a des BVC chaque saison mais l'an dernier toutes les séries qui gagnent ils jouent contre une équipe à qui il manque un des deux meilleurs joueurs après voilà après c'est pas de leur faute je veux dire ils ne vont pas blâmer les autres et de toute façon toutes les équipes de l'histoire si tu regardes bien celles qui ont été championnes ils ont toujours affronté une équipe à qui il manquait un joueur mais voilà ils ont toujours vite pris le contrôle de la série par contre dès qu'ils se sont retrouvés et c'est exactement ce qui s'est passé en finale l'an dernier ils menaient 2-0 dès qu'il y a eu 2-2 c'était plus la même équipe c'était plus la même équipe et malgré les problèmes d'exécution en attaque des Bucks les Bucks ont quand même réussi à prendre le dessus avec le génie d'un mec même si c'est du génie physique aussi beaucoup pour Yanis Antetokounmpo c'est pas tout à fait pareil que Nonsich mais voilà il y a d'un coup cette incapacité à aller au-dessus après bon je ne les voyais pas perdre comme ça je ne les voyais pas perdre 2 fois de 30 points t'as raison il manque l'espèce de quand tu dis que c'est scolaire moi je ne le vois pas non plus forcément comme un truc négatif parce que tu dis mais effectivement il manque peut-être un mec en sortie de banque il faut un peu le feu qui fait des trucs un peu moins rationnels mais qui peuvent te faire enflammer le truc et du coup ça me fait penser là j'ai qu'une référence foot en tête parce que en ce moment j'ai regardé Marseille qui garde la balle pendant 3 heures et qui ne sait plus quoi faire contre des équipes qui savent gérer ces choses là là c'est pareil avec Phoenix j'ai eu l'impression qu'ils avaient leur identité ils savent ce qu'ils font mais ils ne savent pas sortir ils n'avaient pas d'alternative ça aurait dû être Booker moi pour moi cette série Booker énorme culpabilité sur Booker Booker aurait dû être le mec qui prend alors Booker on l'a réhabilité à raison c'est un très très bon joueur de basket et je trouve qu'il a vachement mûri sur plein de trucs mais il n'a jamais pris avant Chris Paul Booker il jouait dans des équipes qui gagnaient 19 matchs alors c'était pas forcément de sa faute à lui je ne suis pas en train de refaire toute l'histoire c'est comme pour les bugs on ne va pas tout refaire parce qu'ils ont perdu mais avant Chris Paul il ne s'est jamais retrouvé dans une situation il fallait qu'il ait une série où d'un coup ok mon coco sur les trois prochains matchs il faut que tu mettes 35, 40 et 45 points il n'a jamais été dans cette position à chaque fois les Suns menaient 2-0 et là il s'est retrouvé face à ça lui il ne l'a pas fait Chris Paul pareil il y a tout un autre truc je pense Chris Paul on peut en parler en loin et en large Hayton n'a peut-être pas été assez utilisé je ne veux pas complètement le défendre parce que lui aussi a ses torts mais je pense que quelque part ils l'ont même un peu oublié je veux dire il y a peut-être beaucoup plus de il y a peut-être des matchs où Hayton il aurait pu mettre les 30 points tu vois les 30 points qu'il leur fallait pour au moins rester dans le match et après justement être ah bon on est dans le match on ne panique pas maintenant on essaye d'exécuter mais là les mecs ils se faisaient torcher il y a zéro solution deux matchs à suite tu perds de 30 points mais c'est à Booker certes oui Hayton ça peut être une piste pour expliquer ça mais Booker ne peut pas mettre aucun panier à 3 points sur les deux derniers matchs qui sont cruciaux shooter à 9 sur 31 et faire à peine des passes décisives perdre 12 ballons en deux matchs c'est pas possible t'as raison c'était à lui aussi surtout en sachant il devait savoir que les spoils n'étaient pas à 100% et c'était clairement à lui avec le statut qu'il a acquis cette année le fait qu'il était même évoqué dans les top 5 pour le MVP c'était à lui c'était à lui de le faire aussi il y a eu aussi quand même l'impact de Jason Kidd qui a quand même outcoaché Monty Williams sur la série alors on ne peut pas tout mettre tout et pas de la responsabilité des coachs mais en tout cas ce qui est sûr c'est que Jason Kidd a trouvé des ajustements défensifs notamment après les deux premières défaites où Phoenix avait systématiquement ciblé Luka Doncic pour exploiter ses déficiences défensives et Dallas a trouvé la manière de contourner le problème et elle a même retourné complètement à son avantage en faisant exactement la même chose avec Chris Paul c'était assez intéressant sur les quatre premiers matchs de voir les ajustements défensifs du côté de Phoenix c'est Dallas comment cacher son joueur le joueur qui est le moins fort etc ce qui est moi ce qui me ressort de cette série c'est que alors la question va paraître peut-être un petit peu polémique mais j'ai le sentiment que Luka Doncic est peut-être le joueur le plus imbéfondable actuellement du basket parce que ce n'est pas simplement un scoreur parce qu'il est aussi fort dans sa lecture de jeu dans sa qualité de passe qu'au scoring et là où on va venir après pour la preview quand on parlera de Golden State mais là où Golden State a du souci à se faire c'est que finalement quand on regarde cet effectif des Phoenix qui étaient très forts défensivement aucun joueur pouvait poser de problème à Doncic au bout d'un moment au début il ciblait un peu Chris Paul au bout d'un moment il ne ciblait même plus forcément Chris Paul il était face à Michael Bridges Bridges ne pouvait pas défendre face à Aiton Aiton ne pouvait pas défendre face à Cam Johnson Cam Johnson ne pouvait pas défendre aucun joueur pouvait le stopper et dès qu'il y avait des aides ce que j'ai aimé offensivement du côté de Dallas c'est qu'à mesure que la série avançait ils ont légèrement haussé quand même le rythme de jeu alors ce n'est pas pour dire qu'ils se sont mis à jouer la contre-attaque à tout va mais les premières actions se sont mises à se mettre en place plus vite ce qui fait que même les actions où Doncic voulait jouer le 1 contre 1 ça se passait plus vite ce qui fait que derrière il y avait plus de temps pour trouver les joueurs tout seuls et parfois qu'il y ait une passe puis une deuxième passe ce qui avait vraiment manqué sur les deux premiers matchs à mon sens de la série et là Phoenix n'avait aucune réponse face à Luka Doncic et très honnêtement ça ne veut pas dire que les Mavericks sont maintenant les favoris pour atteindre la finale on en reparlera tout à l'heure mais je ne vois pas quelle équipe vraiment quelle équipe trouverait une réponse au problème de Luka Doncic je me gardais ça justement j'allais dire mais qui chez les Warriors va défendre sur Doncic il n'y a personne parce que même Draymond Green il ne défend pas sur Luka Doncic ils vont essayer ils vont essayer il va prendre trop de fautes et ils ont besoin qu'ils soient là quand même qu'ils jouent au moins 35 minutes donc ils ne pourront le faire que par séquence il le fera sur les fins de match comme on l'a vu avec Jokic sur certains matchs Jokic et Doncic ne sont pas les mêmes joueurs mais à mon avis moi je vois bien un mix entre du Wiggins Clay et puis Green sur des séquences pour éviter qu'ils prennent trop de fautes et surtout sur la fin de match je pense qu'il va essayer de s'en occuper Wiggins va être le facteur X de cette série Wiggins doit sortir alors on parlait de Curry mais Wiggins je pense effectivement Wiggins c'est celui qui va passer le plus de temps sur Doncic et je pense qu'il a les armes en plus pour le gêner un petit peu Doncic en fait là où je te rejoins c'est que c'est un match-up en fait impossible il est grand donc tu ne peux pas mettre un petit parce qu'il va jouer deux hauts paniers il va le poster en plus d'être grand il est quand même costaud il a du volume il a de la masse les gens ne se rendent pas compte quand il poste Deandre Ayton Deandre Ayton c'est quand même un monstre physique il le fait reculer alors il ne va pas jusqu'au panier il est obligé de se retourner pour prendre un petit fadeaway qui marque en plus mais il poste Deandre Ayton il a la puissance il le bouge il le bouge il y a autre chose sur le côté indéfendable de Deandre Ayton dont vous parlez un truc les précédentes saisons sur les tours où ils se font sortir et même un peu en saison régulière une de ses lacunes c'était l'efficacité sur la ligne aussi et là je regardais les stats ces stats en play-off avant au lancé franc sur les saisons précédentes et il fait une campagne à 65% et une autre à 52% au lancé avec au moins entre 7 et 10 lancés par sénat ce qui était anormal on sentait que du coup c'était son côté un peu émotif qu'il prenait le dessus et là il est à 77% il ne rate plus il est sur des chiffres beaucoup plus fidèles beaucoup plus dignes de son talent et ça a contribué au côté indéfendable parce que tu ne peux même plus faire faute sur lui pour essayer de le faire briller s'il met ses lancés derrière le gars est littéralement indéfendable ce que j'allais dire c'est que la plus grosse erreur que Phoenix ait faite sur la série c'est que pour reprendre les paroles de Michael Jordan ils ont fait en sorte que Dunsic prenne ça de manière personnelle ouais ouais c'est ça et je pense qu'ils ont sous-estimé vraiment je pense qu'ils ont sous-estimé le joueur ils ont sous-estimé sa dureté ils ont sous-estimé sa capacité à hausser son niveau de jeu à ce stade vraiment je pense que Phoenix a méprisé cette équipe de Dallas au bout du compte et a méprisé sa star et ce que je vais dire ça va faire c'est peut-être un peu dur mais je pense que David Booker se trompe quand ils pensent qu'il est de la même classe de leur carrière ils sont dans la même classe de joueurs et je pense que Luka Doncic quand il a saisi ça il a eu à coeur de démontrer qu'il n'était clairement pas dans la même sphère on l'a senti le passage c'était après quel match je crois que c'est quand Phoenix a mené 3-2 qu'on voit Doncic quitter le terrain en disant c'est facile de parler à 3-2 on va voir après et à partir de là les margés qui sont dominés les Suns de 55 points et Booker il est à moins 55 ou moins 60 je ne me souviens plus exact c'est moins 55 ou moins 62 de différentiel depuis ce moment là Doncic a mis le même à chaque fois qu'il était sur le terrain il a mis le même de Jordan sur son téléphone il became personal avec son écran en train de regarder son écran Il a envoyé le crying face à Devin Booker mais tu sais que pour Doncic en fait alors bon Patrick Beverly a été catastrophique dans sa des interventions télévisées mais par contre il a pointé du doigt quelque chose qui était intéressant c'est que Doncic sur ses deux premiers playoffs il s'est continué deux fois les Clippers il s'est continué deux fois des Paul George Patrick Beverly Kowai Leonard je veux dire il a eu le droit Doncic tu ne se rappelles pas qu'il y avait Patrick Beverly ça c'est clair on va dire Paul George par respect pour Doncic on va dire il a eu Paul George qui est honnêtement la star qui défend le mieux avec Jimmy Butler en NBA et Yanis évidemment oui mais Kowai est déjà un ton en dessous je trouve vraiment Paul George je trouvais encore plus fort en défense et malgré ça il avait quand même des stats énormes et les Mavericks avaient été à chaque fois excellents contre quand même je répète à chaque fois les Clippers c'est une super équipe donc en fait les deux sorties au premier tour de Dallas et de Donchit c'était déjà presque trompeur je veux dire cette équipe il ne fallait pas la sous-estimer je pense c'est vrai que son effectif est un peu bizarre il y a une star il y a vraiment une démarcation une star il n'y a même pas vraiment de deuxième option Jalen Bronson n'est même pas vraiment une deuxième option c'est une deuxième option mais pas une deuxième star oui voilà c'est ça mais c'est une deuxième option par défaut c'est leur deuxième playmaker à qui on donne des ballons mais c'est parce que c'est le deuxième le plus à même de vraiment aller marquer ses points mais je ne sais pas si vraiment je le qualifierais de deuxième option par contre du coup au moins tout le monde suit la star ils savent il n'y a personne qui va râler si Donchit il ne défend pas enfin si j'imagine qu'ils vont quand même le pousser à défendre mais je veux dire il y a quand même une certaine tolérance ils savent qu'ils sont là pour combler les lacunes ils savent qu'ils sont là pour défendre fort pour mettre des trois points chacun joue sa part sa partition derrière Donchit c'est une équipe à l'ancienne en fait on n'arrête pas de reparler du fait que les modèles actuels ne marchent plus avec les trios de stars là c'est un modèle à l'ancienne c'est ça et au final je repense encore au trait de Porzingis où moi-même je me suis dit ils abusent quand même tu récupères Dean Weedy et Bertens ok Porzingis c'est plus ce que c'était mais tu peux peut-être négocier plus en fait là c'était de l'addition par la soustraction ça a changé complètement ça a enlevé une pression à Donchit dont il n'avait pas besoin le fait d'impliquer quelqu'un d'autre avec lequel il ne s'entendait pas spécialement bien techniquement et probablement dehors et là l'équipe elle est métamorphosée c'est une équipe à l'ancienne mortelle à regarder et ça leur a offert pardon non j'allais peut-être dire la même chose que toi je vais dire que Dean Weedy malgré toutes ses limitations et parfois ça mal adresse ça leur donne quand même un autre playmaker qui fait que quand Donchit va s'asseoir il continue à se passer des choses sur le terrain en fait et donc s'il joue bien et qu'il met dedans Dean Weedy c'est très bien ça sera moins fort qu'avec Donchit mais il y a quand même de la continuité mais même les matchs où il ne met pas dedans il continue d'y avoir du mouvement et de la création et ça c'est vraiment je pense ce qui manquait cruellement ce qui manquait cruellement à Dallas et alors ok je n'allais pas dire la même chose mais je suis d'accord et je rajoute du coup ça leur donne aussi une option sur les fins de match c'est devenu la meilleure équipe de la ligue dans le clutch time pour le coup pour reprendre encore plus fort que les Saints à partir du transfert après le transfert Dallas a la meilleure stat en efficacité dans les 5 dernières minutes des matchs qui ont moins de 5 points d'écart parce que voilà ils ont un 5 un peu plus polyvalent un peu plus mobile où il y a plus de slasheurs comme tu l'as dit plus de créateurs c'est à dire que Dean Weedy quand Don City sort bah oui déjà c'est bien mais aussi quand Don City est là au final parce qu'il peut plus facilement lâcher la balle et il leur manque même Tim Hardaway Jr d'ailleurs mais s'il lâche la balle sur Brunson ou sur Dean Weedy c'est des gars qui sont capables d'exploiter des espaces qui sont capables de jouer des pick and roll donc le jeu ne va pas forcément s'arrêter au moment où il va lâcher la balle même si bon le plus souvent quand il lâche la balle c'est qu'il y a un tir derrière parce que c'est pour une passe pour un tir ouvert mais voilà ça apporte des options en plus à cette équipe de Dallas je vous propose qu'on passe puisqu'on parle de Dallas qu'on passe tout de suite sur la confrontation qui est à venir avec les Warriors effectivement on peut repartir de là moi je pense que la vraie difficulté alors les Warriors ont le talent pour passer Dallas la logique voudrait que les Warriors soient les grands favoris pour rejoindre la finale moi la question que je me pose en fait elle est double je me dis que Dallas ne pourra pas se permettre de défendre à Ronad comme face aux Grizzlies et de jouer à moitié en attendant la fin du match pour prendre le match à l'expérience et au talent ça ne marchera pas contre Dallas je pense que la défense de Dallas est trop bien en place et que face à un joueur comme Dunsic je ne peux pas et l'autre chose la deuxième chose c'est cette question défensive malgré toutes les qualités de défense de Golden State je ne vois pas de solution face à Dunsic en fait je ne vois pas même s'ils peuvent mettre je suis d'accord Wiggins aura un rôle très important parce que d'ailleurs il a montré ces dernières saisons que ça peut être un défenseur d'élite défensivement c'est là qu'il a le plus progressé ces dernières saisons il est grand il est costaud mais Dunsic est tellement lourd tu en parlais tout à l'heure Antoine quand il va au drive c'est marrant le jour auquel il me fait le plus penser en ce moment et puis il se retrouve au même stade c'est Jimmy Butler c'est jamais quand il drive c'est jamais explosif ça paraît même lent on est étonné qu'ils arrivent va passer le joueur et en fait c'est en contrôle tout du long et ils ont une telle leur dimension la dimension physique qu'ils imposent aux défenseurs est telle qu'ils restent en contrôle jusqu'au moment du tir ou jusqu'au moment de la passe et qu'ils sont terrifiants dès qu'ils commencent à avancer vers le cercle il y a peu de solutions et donc ils peuvent mettre Gremont Green ils vont mettre Wiggins bien sûr Autoporter en sortie de banc pourra venir aider aussi s'il est bien revenu de sa blessure au pied incertain pour le match d'ailleurs voilà c'est ça exactement mais le truc c'est que les Warriors ça reste une équipe qui switch sur quasiment tous les écrans qui change il y a des moments même Clay Thompson que j'adore qui était un défenseur d'élite du temps de son prime là qui est en train de revenir là actuellement Clay Thompson ne peut pas tenir Luca Donsic tu sais qui peut être intéressant mais le problème c'est qu'il a trop d'inexpérience c'est Jonathan Kuminga bien sûr Jonathan Kuminga et physiquement avec Wiggins mais je pense même comme j'ai l'impression qu'il est encore plus athlétique que Wiggins c'est dire je pense que Kuminga est celui qui physiquement peut tenir le choc mais j'ai peur qu'en fait juste à l'expérience d'Onsic il va l'avoir juste sur l'intelligence de jeu il va l'avoir autrement ou il va le faire switcher en tout cas ça peut être une option intéressante pour eux sur quelques minutes mais moi je suis d'accord avec toi le premier truc qui me vient en tête c'est de me dire ils n'ont personne pour défendre sur Luca Donsic et ça l'autre point que tu as amené je trouve est très intéressant les Warriors c'est quand même une équipe qui a tendance à toujours laisser filer un ou deux matchs des fois ça ne se voit pas parce qu'ils le gagnent quand même sur des coups soit de génie soit de chance en fin de match mais voilà c'est une équipe qui laisse filer qui des fois c'est une équipe qui a tellement de talent c'est une forme d'arrogance mais je ne veux pas le mettre de manière trop péjorative mais voilà ça a toujours été comme ça d'ailleurs même les années du titre les Rockets les ont poussés dans leur dernier retranchement parce qu'il y a une époque où les Warriors jouaient 5 matchs sur 7 dans cette série là donc voilà et là j'ai peur que si effectivement on se retrouve à 2-2 d'un coup c'est plus la même en fait parce que tu as laissé filer le game 2 à domicile parce que voilà tu avais gagné le premier ou inversement tu as laissé filer le game 1 parce que bon tu t'es dit bon c'est pas grave on va se reprendre c'est encore long tu as laissé filer le game 3 ou 4 une fois que tu mènes 2-1 tout ce genre de choses moi ça me fait peur ça pour les Warriors je pense que pour le coup autant on disait tout à l'heure que Phoenix a à un moment sous-estimé Dallas et du coup a peut-être pas joué comme il fallait en termes d'intensité tout ce qu'on veut de respect de l'adversaire autant j'ai écouté Draymond Green dans son podcast ce matin et clairement tu sens que le gars il ne les craint pas parce que c'est Draymond Green il ne craint personne en soi mais il a un énorme respect pour ce qu'a fait l'équipe ce que fait Jason Kidd Doncic il a un respect énorme et il est conscient il parle d'un talent incroyable invraisemblable etc au même titre que ce qu'il avait dit sur Jokic d'ailleurs et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas été trop en difficulté contre Denver au final j'ai l'impression que les Warriors respectent vraiment les Mavs et qu'ils ne vont pas tomber dans le même piège par contre ça ne va pas les empêcher de devoir limiter leur lacune habituelle de relâchement et de perte de balle des Warriors et s'ils arrivent à contrôler ça ça va aller et défensivement pour revenir sur le cas d'Oncic les Warriors vont avoir deux options soit ils envoient toute la baraque sur d'Oncic en envoyant tout ce qu'ils peuvent en termes de joueurs différents de profils différents pour essayer de limiter et qu'ils vrillent un peu soit ils prennent le parti de dire on va lui laisser marquer 35-40 points et c'est tous les autres ceux qui font chier et qu'on n'attend pas les Dinwidis qui vont te claquer 30 points Brunson même un Kleber qui va se mettre à rentrer des tirs à 3 points etc ou alors c'est eux qu'il va falloir annihiler totalement et ils sont aussi capables de le faire c'est pour ça que moi pour l'instant j'admire vraiment et je suis hyper enthousiasmé parce que j'ai vu des Mavs et d'Oncic j'ai quand même encore l'impression que les Warriors ont plutôt les cartes en main dans la série j'aime beaucoup cette idée alors je ne sais pas c'est pas que j'aime beaucoup cette idée de le laisser marquer mais je pense que tu tiens une piste c'est que les Warriors ils ont intérêt à très bien défendre la ligne à 3 points si les Mavericks ne mettent pas de 3 points si tu te dis bon ok on va laisser un peu plus d'accès au cercle quitte à ce qu'on prenne plus de double pas mais que par contre on fait tout pour que chaque tir à 3 points soit contesté que le Dorian Finis-Smith il ne nous claque pas un match où il en met 5 ou 6 il faut les faire pénétrer exactement il faut les pousser en plus les Warriors c'est une excellente équipe à 3 points pour le coup donc eux ils savent qu'ils vont en mettre même si les Mavericks défendent très bien il y a tellement d'armes sur le terrain à 3 points pour les Warriors qui savent qu'ils vont en mettre ça peut être la clé de cette série de se dire bon bah ok eux ils vont mettre 98 points en pénétrant dans la raquette et nous on va en mettre 115 parce que de toute façon on va mettre 17 ou 18 paniers à 3 points par match et c'est là un peu où je reviens sur Curry et Paul il va falloir être à droit à 3 points ce qui est intéressant je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis d'un point de vue défensif et puis sur l'animation du jeu ce qui est intéressant c'est la différence esthétique entre ces deux équipes on a les Warriors qui sont l'une des équipes où les joueurs et le ballon bougent le plus et de l'autre côté on a Dallas une équipe où les joueurs et le ballon bougent le moins en bout du compte et ce qui est intéressant sur ce que nous a appris la saison régulière même s'il faut toujours prendre ça avec des pincettes c'est que Dallas a gagné 3 des 4 confrontations entre les deux équipes et les Warriors qui ont le meilleur pourcentage de passes décisives par possession de toute la ligue ont connu leurs 3 pires matchs en termes de passes décisives par possession de toute la saison leurs pires matchs ont systématiquement été contre Dallas c'est-à-dire que Dallas défensivement les ajustements de Jason Kidd et le style défensif de Dallas leur a permis en saison régulière en tout cas justement d'enrayer cette machine à passes décisives que sont les Golden State Warriors et donc tout à l'heure vous parliez de l'importance des balles perdues ça sera clairement accru sachant qu'on sait qu'en playoff le rythme a quand même tendance à se ralentir un peu l'une des forces de Luca Donsic c'est d'arriver à dicter le tempo d'un match tous les matchs qui ont été gagnés c'est quand les Mavericks qui arrivent à dicter le tempo en attaque et puis défensivement avec les ajustements vous pouvez aller voir sur Basket Sessions c'est Shai c'est toi qui as fait je crois une news où on voit notamment avec une vidéo de Jason Kidd en train de haranguer son équipe sur le bord du terrain c'est vraiment intéressant quand on voit toutes les options en fonction des joueurs là face à Shamet ben non reste 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 laisse pas pénétrer contre tel joueur ben trap 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 etc c'est vraiment intéressant de voir tout ça donc là je te rejoins Shai là dessus je pense que les Warriors vont arriver concernés le petit extrait de podcast de Dramond Green aller dans ce sens là je pense que c'est pas du bluff pour le coup concrètement mais là les Dallas c'est pas bon à prendre quand même le niveau de confiance dans lequel ils sont actuellement on les voyait un petit peu dans le vestiaire où Jason Kidd se foutait il leur mettait un taquet à Chris Paul en disant bon ce soir allez couvre-feu à 10h Chris Paul est soi-disant mis un couvre-feu pour ses coéquipiers pour essayer de play-off ils sont en pleine euphorie et là je te rejoins Antoine sur l'adresse à trois points pas des remplaçants mais du supporting cast de Luka Doncic va être je pense une des données les balles perdues du côté des Warriors et la base à trois points du côté de Dallas risque d'être les deux données les plus importantes de cette série je pense je suis d'accord je te rejoins totalement on passe à l'est un petit peu allez donc Miami Boston ça rappelle des confrontations à haut vol à l'époque des 13 amigos du côté de Miami et du Big 3 des Celtics franchement série qui s'annonce passionnante on parlait de l'adresse à trois points là aussi je pense que ça va être ça risque d'être la clé de la série je vous donne une petite stat cette année les Bucks c'était l'équipe qui concédait le plus de points à l'adversaire le plus gros pourcentage des points de l'adversaire venait derrière la ligne à trois points je ne sais pas si c'est clair ce que c'est c'est clair donc les Milwaukee étaient deuxième dans ce classement Boston on a vu ce qui s'est passé on a parlé tout à l'heure de cette stat là et il se trouve que le premier c'est Miami aucune autre équipe cette année a laissé une aussi grosse part de l'attaque adverse prendre vide et à la ligne à trois points je ne suis vraiment pas clair du tout si si je vois si si je capte c'est une équipe qui laisse grosso modo ce qu'ils ont fait très simple c'est une équipe qui n'a pas peur de laisser ses adversaires tirer à trois points ou voilà qui en tout cas qui bloque l'intérieur ne permet pas beaucoup de panier à l'intérieur parce que c'est une des meilleures défenses de toute la ligue cette année aussi donc une grosse partie vient de la laisse à trois points moi la question que je me pose et que j'ai envie de vous poser on connait la qualité de la défense de Miami honnêtement je trouve que c'est une œuvre d'art la défense de Miami durant ces playoffs on dirait c'est ce qu'on disait entre nous une espèce d'amibe où c'est comme si c'était les cinq joueurs bougent systématiquement en fonction du ballon du mouvement des joueurs comme si c'était un organisme vivant la question est-ce que vous pensez que Miami aura les armes en attaque pour pouvoir peser face à cette défense de Boston qui est quasiment tout aussi impressionnante c'est ça qui fait peur parce que soit ils ont il y a deux solutions en fait il y a deux options il y a soit Jimmy Butler sort la série de sa vie mais littéralement de sa vie une où il faut c'est qui marque plus de 35 allez 34-35 points de moyenne sur la série soit il y a vraiment plusieurs joueurs qui à chaque match ce qui n'a pas été le cas de Milwaukee qui à chaque match apportent en plus de Butler et d'Adebayo éventuellement donc vraiment du Tyler Hero qui est régulier et à droite tout du long de la série il y a des games Vincent qui tape un ou deux matchs où vraiment il apporte ses 15-20 points Max Truss qui fait un petit match par-ci par-là autour des 15-20 points le supporting cast si Butler ne peut pas non plus se hisser au niveau de Lucas Tonsic parce que je veux dire qui peut le faire qui peut le faire il n'y en a pas beaucoup ça se compte sur les doigts d'une main mais Butler ce n'est pas forcément Yanis ce n'est pas forcément Tonsic donc il peut prendre une série à son compte mais même si c'est un super attaquant lui demander de marquer 40 points tous les soirs ce n'est pas forcément son jeu de base mais il en est capable en fait tout ce que tu dis parce que même là maintenant la série contre Philadelphia et même ses play-offs en général j'ai trouvé qu'il avait sorti des matchs à 35 ou qu'il a fait 45 à un moment je crois contre les Hawks et les Sixers je suis d'accord c'est moins fort c'est clairement moins fort c'est pas la même défense mais en fait je trouve qu'il l'a fait avec une telle facilité et une telle discrétion qu'on s'est à peine rendu compte qu'il avait claqué ses perfs-là que j'ai l'impression qu'il en a encore dans le moteur et qu'il n'est pas encore à 100% ça ne m'étonnerait pas je ne serais pas surpris de le voir passer en mode bubble Jimmy Butler et faire les matchs à 40 points après ça ne veut pas dire pour autant que j'imagine Miami se qualifier pas mais Butler je le vois tout à fait capable de faire des perfs de gros malades offensivement la question c'est est-ce qu'il pourra le faire cette défense de Boston qui est tellement forte sur les postes extérieurs et c'est pour ça que moi la question que je me pose c'est que je me demande si c'est pas du côté Miami après on reviendra sur Boston mais la série où Bam Adebayo doit montrer tout le talent qu'on lui prête parce que finalement je pense qu'autant sur les postes extérieurs ça va vraiment être compliqué de marquer face à cette défense de Boston autant je pense pas que Boston ait forcément les armes pour pouvoir défendre aussi fortement sur Bam et c'est une question vraiment ouverte que je me pose j'adore le joueur j'aime beaucoup tout ce qu'il peut apporter sur le terrain vous vous rappelez quand on avait fait nos prévisions pour les trophées moi j'aurais donné probablement le meilleur défenseur de l'année pour sa capacité à défendre sur les postes 1 à 5 systématiquement mais offensivement je reste encore un petit peu sur ma faim en fait pour ce joueur il est fort mais est-ce qu'il est suffisamment fort pour pouvoir prendre une série à son compte pas forcément à son compte mais peser vraiment et dicter l'attaque du 8 sur une série si jamais les Tyler Hero et Jimmy Butler devaient être un peu limités par la défense adverse c'est la question que je me pose vraiment c'est pas forcément d'ailleurs que sur le scoring parce qu'il va tourner autour des 20 points je pense il est capable même sans forcer ou sans en faire beaucoup plus que ce qu'il fait là mais sur le playmaking c'est un joueur qui est capable de faire beaucoup de passes décisives aussi c'est un excellent passeur Adebayo on oublie parce qu'on voit ses performances défensives je pense effectivement qu'il a peut-être pas eu besoin de le faire les fois précédentes ou pas tant que ça et que là ça peut effectivement être une clé de la série parce que si lui il arrive à hausser le niveau au scoring et à la passe là ça peut Miami peut vraiment faire des dégâts je pense moi je suis d'accord avec vous Adebayo c'est une clé mais c'est effectivement une clé offensive on sait qu'il va défendre il aura Orford face à lui donc il n'a quand même pas n'importe quel client que ce soit Orford ou Robert Williams je pense qu'il peut prendre le dessus je suis d'accord avec toi la défense extérieure de Boston est plus impressionnante que la défense intérieure de Boston mais ça ne change pas le fait que ce n'est pas non plus des peintres ce n'est pas non plus des passoires il va devoir step up son niveau comment dire je suis d'accord la question elle se pose vraiment de savoir est-ce qu'aujourd'hui il peut être le point central d'une attaque sur une série ça me fait peur je pense que l'option de Butler à 40 points pareil j'ai du mal à y croire dans le sens où déjà ça veut dire qu'il faudrait qu'il mette beaucoup de 3 points ce n'est pas son point fort pour l'instant il est à droit depuis le début des playoffs enfin à droit il est au-dessus de ses standards mais voilà les Celtics ils vont l'inciter à shooter ils vont l'inciter à shooter de loin ils vont l'empêcher ils vont essayer de lui empêcher au maximum l'accès au cercle et il va falloir qu'il mette beaucoup de 3 points j'ai du mal à imaginer cette option où Butler surpasse complètement son niveau de jeu pour faire passer Miami je pense que pour Miami Pass pour répondre à la première question ça demande du step up offensif des autres et à Debaillot notamment est-ce qu'à Debaillot il peut être le point d'ancrage d'une attaque c'est dur c'est une question difficile je pense qu'on aura la réponse à la fin de cette série ça risque d'être ça un des enseignements de cette série je pense ils peuvent multiplier après si toutefois Butler n'arrive pas à faire ça et qu'à Debaillot n'arrive pas à marquer plus de points ça peut venir d'autres joueurs malheureusement Kyle Laurie ne va peut-être pas jouer le match 1 et c'est un peu l'ombre de lui-même il est tellement diminué c'est triste je ne pense pas qu'il fallait compter sur lui pour apporter énormément offensivement même s'il peut apporter d'autres choses juste par sa présence mais ça peut venir la clé peut aussi venir de mecs comme Oladipo par exemple en sortie de banc il est capable de faire des cartons offensifs aussi même si là ce n'est pas trop le joueur qu'on a vu ces derniers temps je pense quand même qu'il a ça en lui et qu'il peut il peut aussi apporter ça après moi si je dois faire un pronostic sur la dynamique qu'est-ce qu'on a vu récemment là on parle de Miami et de ce qu'ils peuvent faire mais je pense quand même que Boston a un cran d'avance un temps d'avance sur le hit dans la dynamique je pense qu'effectivement Boston est en confiance après le hit je pense c'est aussi en confiance de par ses résultats et sa saison régulière mais oui je pense que je suis d'accord avec toi il y a un truc qui se passe à Boston et j'aimerais juste dire un truc sur Jason Tatum je le trouve quand même vraiment impressionnant je me souviens qu'au tout début des playoffs Théo je crois que c'est toi qui avais dit il faudra voir si Tatum c'est pas justement la campagne où il passe le cap et clairement c'est ça il a mûri dans la compréhension du juin c'est ce qui m'a marqué sur le game set c'est ses passes en fait ses passes sur le game set sur Milwaukee il lit la défense il y a des prises à deux alors on se moque de Booker qui sait pas gérer les prises à deux pour le coup Tatum lui il a pas eu peur des prises à deux il a bossé ça et on sent qu'il apprend à mieux lire le jeu à savoir quand il faut lâcher la balle il force moins de tir ça ça remonte déjà au mois de janvier quand on a parlé de la métamorphose c'est un des premiers trucs qu'on a remarqué je trouve c'est qu'il gérait beaucoup mieux il forçait moins et il acceptait il lâchait plus facilement la balle et ça c'est aussi une grosse composante je trouve du fait qu'il soit lancé sur cette dynamique là je suis tout à fait d'accord avec vous mais même dans le game 6 moi je l'ai trouvé impressionnant parce qu'autant Yanis a commencé à pleine vitesse il a tout de suite marqué beaucoup pris plein de rebonds on se disait il va mettre un match à 40 points Jason Tatum c'était pas si flagrant en fait mais moi ce qui m'a impressionné c'est sa constance de la première à la dernière minute et la justesse de ses choix et la qualité des tirs parce qu'il a mis des tirs vraiment de très très haut niveau dans tout le match mais vraiment on le sentait concentré canalisé tout au long du match et le truc pour Miami c'est que face à sa défense de Boston ils vont être en recherche il faut de la constance il faut de la constance pour essayer de battre cette équipe de Boston parce qu'elle est rigoureuse défensivement offensivement ils ont montré que c'est une équipe qui ne se démobilise pas on peut revenir même au c'était le premier match de la série face à Brooklyn et ce finish incroyable dans la dernière possession que ça marche ou que ça ne marche pas la force de cette équipe de Boston cette année je trouve et ce qui n'était pas le cas par le passé c'est son mental collectif même après l'erreur incroyable enfin pas l'erreur mais la manière dont Marcus Mart s'est fait voler deux ballons par Joe Holiday dans les dernières secondes ça n'aurait pas été étonnant qu'il revienne en étant l'ombre de lui-même que ça parle mal dans les vestiaires que ça s'embrouille etc ça n'a pas du tout été le cas ils n'ont pas du tout été déstabilisés par ça ça c'est fort il y a beaucoup d'équipes qui seraient écroulées après ce Game 5 ça je suis d'accord avec toi le groupe on sent qu'il est arrivé à une forme de sérénité de maturité d'apaisement il y a un vrai ralliement d'Aimee Udoka incroyable quand même pas seulement pour l'aspect tactique mais il a les qualités qu'on veut toujours donner je veux dire pas seulement pour l'aspect nigerian non non c'est pas que c'est pas que la puissance nigeriane c'est juste ouais non tu vois il a les qualités de leader qu'on veut donner à Doc Rivers lui j'ai le sentiment qu'il les a tu vois c'est un tacticien et c'est un tacticien oui en plus formé à la belle école il a des années derrière Popovic mais Udoka s'il était resté au Spurs ça aurait été théoriquement sans doute le plus à même de succéder à Popovic c'est pas n'importe qui non les Celtics je suis impressionné honnêtement je les ai sous-estimés à chaque tour à chaque tour je suis un peu plus impressionné ouais mais juste sinon pour Miami alors ils n'ont pas Yanis mais pour le coup je pense qu'eux ont les roleplayers qui sont capables de mettre des trois points il faudrait que Duncan Robinson sorte du formol à un moment aussi et qu'il remette un ou deux paniers mais c'est vrai que là Max Trout c'est incroyable les matchs contre Philippe par contre je ne pense pas que malgré tout qu'il aura des tirs aussi ouverts tous ces tirs n'étaient pas ouverts mais contre Boston ce sera quand même une autre paire de manches de mettre ces shoots là c'est vrai que Miami a un roster qui est complet est-ce qu'ils pourront passer sans un Kyle Lurie et qu'ils soient au moins capables de dynamiser le jeu et de tenir en partie sa place en défense ça me fait un petit peu peur la question de savoir si Robert Williams pourra revenir à quel moment il pourra revenir et dans quel état ce sera important aussi pour ce dont on parlait tout à l'heure au sujet de Bam Adebayo c'est bon il va jouer il va jouer il va jouer Robert Williams il est prêt Udoka l'a pas fait rentrer dans le game set parce qu'il s'est dit bon ma rotation est déjà fixée donc je ne vais pas mais il aurait pu jouer théoriquement le match set et là c'est bon on sait qu'il va pouvoir jouer après il faut voir dans quel état par contre ça c'est vrai on passe au petit jeu des pronostics qu'est-ce que vous pronostiquez comme finale NBA Antoine qu'est-ce que tu vois passer à l'est par exemple on va commencer par la conférence est Boston 4-2 Chahi j'avais la même Boston 4-2 aussi moi je vois aussi Boston j'adore cette équipe du 8 Jimmy Butler comme je vous disais est probablement l'un de mes joueurs préférés j'ai peur que leurs limitations offensives les pénalisent trop dans cette série en même temps on a appris à ne pas parier contre Jimmy Butler mais moi aussi je verrais Boston passer 4-2 pareil on passe à l'ouest donc Dallas Golden State Alécha à toi l'honneur qu'est-ce que tu vois je vais rester sur ma lignée et puis sur les pronostics de début de saison mine de rien où j'ai mis Golden State champion donc je vais essayer de rester fidèle je vais dire 4-1 Golden State ah ouais finalement j'ai passé longtemps je me suis longtemps dit 4-2 parce que voilà ce que avec ce que fait Dallas mais je vois quand même je sais pas j'ai l'impression qu'ils vont être en contrôle Antoine 3-3 je sais pas non je sais pas franchement j'ai du faut se mouiller t'as mis Dallas champion t'es obligé de les pousser non j'ai mis Dallas en finale mon pronostic champion c'est honteux j'ai mis Brooklyn je me suis fait arnaquer moi sur ça James Harden il doit une partie de ma crédibilité en tant que journaliste bassement mais t'as parlé sur James Harden elle est morte quelle erreur quelle erreur alors qu'en plus dans ma tête j'étais intimement convaincu que c'est Milwaukee qui est en finale je crois que c'est même ce que je marque dans les pronostics je dis ouais j'ai mis Brooklyn mais ça devrait être Milwaukee non allez je vais je vais mettre 4-3 Dallas mais je suis pas convaincu je suis pas convaincu de moi même moi je vais mettre aussi 4-3 Dallas la logique voudrait que ce soit que ce soit les Warriors qui passent mais honnêtement quand je vois quand même le niveau actuel de Luka Doncic et ce sentiment là qui monte en pression au fur et à mesure des matchs les ajustements de Jason Kidd je pense que vraiment Dallas serait pas impossible que Dallas crée l'exploit il faudra que les remplaçants et que les joueurs de rotation répondent présent à voir ça reste là mais allez moi je mets une petite pied sur Dallas finalement j'avais annoncé Dallas Milwaukee en finale en début de saison ça sera pas la finale mais il va falloir faire il va falloir faire les prochains podcasts avec des Stetson sur la tête les gars parce que vous êtes vous êtes vachement vachement pro Dallas maintenant sorti mon petit grid de la saison des Mavericks 2005-2006 signé par Dirk Nowitzki juste pour le principe après celui-là est dur honnêtement en plus j'aime bien les Warriors moi perso je serais si je mets Dallas c'est parce que j'ai peur que Stephen Curry il soit pas au niveau de Stephen Curry de 2015 en fait c'est très bizarre de miser contre Stephen Curry mais j'ai peur que Stephen Curry ait des moments où il va y avoir des matchs où ils vont vraiment avoir besoin que lui il aille coller 35-40 points et j'ai peur qu'il y ait du 4 sur 13 à 3 points ou des trucs comme ça dans certains matchs clés en fait alors c'est très très bizarre de miser contre Stephen Curry qui est un joueur que j'aime bien en plus mais je sais pas c'est vrai que là aussi d'un point de vue statistique la logique voudrait que la plus belle série de Stephen Curry reste à venir parce que pour l'instant il n'a pas eu un match exceptionnel du moins un match au niveau de ses standards donc à voir en tout cas franchement les deux séries ça annonce passionnante à l'est ça va être du basket de la conférence de la conférence Est défense défense dans tous les sens et puis voir si les superstars peuvent surélever le niveau de leurs joueurs à l'ouest ça va être feu d'artifice quand même ça s'annonce comme ça avec le génie Luca Dunsif d'un côté et puis le génie de Stephen Curry et collectif des Warriors de l'autre on a hâte d'y être en tout cas on suivra ça de très près vous pourrez retrouver tous les récaps toutes les analyses tous les magazines sur Basket Session bien entendu si vous voulez aller encore plus au fond des choses allez jeter un coup d'œil 240 pages pour chaque numéro notre numéro 9 vient de sortir sur l'année 2003 comme vous le savez on revient sur toute la révolution tout ce qui a changé en 2003 et dont on voit le résultat aujourd'hui nos numéros précédents sur les Bad Boys un autre numéro 7 sur Chicago toute la culture du basket Chicagoan notre numéro 6 dont on reste très fier intitulé Morden Ballers où on parle un petit peu de tout tout ce que les joueurs de basket peuvent faire en dehors d'un terrain rappelez qu'en 2022 on est loin du Shut Up and Dribble de Fox News et que les basketeurs peuvent apporter bien beaucoup de choses et impacter la société en dehors des parquets nous en tout cas pour le podcast on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine d'ici là portez-vous bien ciao 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 – Sous-titrage FR 2021